... que la vérité sur la mort du prélat de Bafia, s'il est vrai que cette vérité peut être détenue par l'église catholique, ça veut simplement dire que l'enquête peut ne pas aboutir parce que la vérité est détenue par ce dernier. Alors vous posez là un problème qui est celui qui s'appelle le problème du secret, du secret du confessionnal. C'est une affaire terrible. Vous savez par exemple qu'il existe le secret, s'agissant de l'avocat, qui ne doit pas révéler les secrets de son client. Vous connaissez le secret médical, qui ne doit pas dire quelles sont les maladies qu'a tel ou tel. Nous on a le secret des sources. Vous avez le secret des sources. Vous avez le prêtre qui a cité, c'était pas le secret des sources. Non, vous avez le secret du confessionnal, c'est-à-dire on vient se confesser auprès d'un prêtre. Et le prêtre a tous les jours devant lui, peut-être, des gens qui ont tué, il y a eu des gens qui ont fait des actes de pédophilie qui existent. Sur le reportage dont vous parlez, où il y a eu des prêtres qui ont été pourchassés jusqu'en Espagne, en Argentine, où on a fait la chasse dans ce monde qui existe, dans lequel, vous savez très bien, ils ont fait vœu de chasteté, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas un certain nombre de choses. Je pense que notre ami vient de le dire tout de suite sur des pratiques et un certain nombre de mœurs. Le prêtre sait beaucoup de choses, entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous savez très bien qu'il a écrit une lettre, un autre apostolique, trois lettres, qu'il a envoyé également, je pense, au Monseigneur, à l'archevêque de Yaoundé, etc. Et que cette lettre-là, il faudrait qu'au niveau des enquêtes, on aille plus loin. Parce que si le secret doit couvrir un crime, moi, ça me pose un problème. Et ça, c'est ça, le véritable problème qu'il y a entre le secret, au niveau de la confession, et le fait que vous ne devez pas protéger, en fin de compte, un fait criminel. En ce moment, tu vas être fait plus qu'un enquête des vérités. Et c'est là où, on vient de le dire, à la justice de faire son boulot et de savoir si la justice ira plus loin. Et si on voit, surtout, ce qui s'est passé au niveau de ce que vous appelez les crimes impunis, est-ce que le secret du confessionnal ou le secret n'a pas été suffisamment gardé pour qu'ensuite, à la cause, la justice n'aille pas plus loin ? Quand on sait, par exemple, que nos hauts dirigeants sont des personnes qui sont très catholiques, certains même ont été dans les petits séminaires, et que cela a eu peut-être des incidents dans un certain nombre d'enquêtes. C'est ça, à mon avis, le gros problème qui risque de se poser, parce que, dans le cadre de cette affaire, on sait très bien qu'il y a une dame qui l'a appelée à 22h47 au téléphone. Non, ce n'est pas ça, c'est des fadettes. Je crois que vous avez l'impression que, les informations que les gens ont, vous avez des informations. Nous aussi, en tant qu'avocats, nous pouvons recevoir d'autres informations. Je ne peux pas, par exemple, lever les sources de mes informations, parce que je n'ai pas également à le dire. Je peux prendre le prétexte... En tout cas, pour les informations, les appels, on peut même remonter... On remonte au niveau des opérateurs téléphoniques modèles. On a même expliqué où ça s'est passé. On a dit que ça, au point of presence, en termes de relais, zone rurale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, auprès des opérateurs, en matière criminelle, vous le savez, sur la loi, sur la cybersécurité, la cybercriminalité, faire obligation aux fournisseurs d'accès, etc., de pouvoir communiquer ces éléments. Et s'agissant d'une enquête aussi sensible, en très peu de jours, on peut savoir qu'est-ce que c'est la personne qui est appelée, puisqu'il s'agit d'une enquête criminelle. Donc, je pense que ce sont des éléments qui sont, jusqu'à ce qu'on soit démenti, qui sont des éléments qui existent. Moi, j'ai reçu, par exemple, quand on a retrouvé le corps, tout le monde a eu des photos, qu'on ne devait pas avoir. On a su... On m'a dit, on est en train de faire une opération, il y a des hélicotères qui pont, il y a les gens qui sont en train d'aller vers le pont des Bebda, il y a la police qui est en train d'y aller. Chacun a ses informations, là où elle est. Mais ce que je voudrais dire dans le cadre de cette affaire, on va se heurter, effectivement, donc, au secret du confessionnaire, et il faudrait savoir ce que va faire donc la justice, si la justice pourrait aller au niveau, le plus loin possible, pour qu'on ne dise pas que la justice veut cacher. Et peut-être qu'à ce moment-là, la vérité pour combattre le crime et le silence, et en tout état de cause, pour que cette crime ne soit pas impudiée, pour que la vérité sorte enfin. Et ça, c'est un élément fondamental que nous devons avoir dans le cadre de ce genre d'affaires. On a moins de 5 minutes pour sortir de ce prix.